salut jeudi 1er avril et c'est pas une blague je suis officiellement de retour au travail mon arrêt maladie est fini ma cheville va pas trop mal et faut que j'aille encore doucement mais ça va pas mal je vais recommencer le travail et je voulais avant de commencer le travail me mettre dans des bonnes résolutions et faire ce petit aménagement qui me permet de ranger mes outils ceux qui étaient disséminés à droite à gauche de l'atelier dans cette opération il ya vurd qui va jouer le jeu avec moi pour une fois je leur fais de la publicité depuis trois ou quatre ans maintenant tout à fait gratuitement et maintenant ils m'ont envoyé enfin un carton avec les quelques outils dont je me sers tout le temps les fameux cutter dont je vous ai déjà parlé ces cutter à lame noire qui sont vraiment géniaux et les maîtres les maîtres vurd qui sont on ne peut pas faire mieux que ça je vais faire un aménagement pour les nouveaux outils vurd on y reviendra dessus et puis ils m'ont envoyé de l'ivoire je vous laisse passer de l'ivoire ils m'ont envoyé un dévidoire à air comprimé donc avec ça je peux aller jusqu'à l'autre bout de l'atelier et puis des bricoles ici aussi une pompe à savon et un distributeur de bouchons d'oreilles on va commencer avec les french clits que je vais installer sur le mur j'ai viré toutes les boîtes à bec qu'il y avait et je vais installer du french clit ça me permettra un peu plus de souplesse au niveau de l'aménagement de cette partie du mur et les boîtes à que je les ai intégrés dans le placard là bas à l'abri de la poussière évidemment c'est pas essentiel mais c'est rigoureusement indispensable et je le remettrai ailleurs pour ceux qui se demandent de temps en temps qu'est ce que je fais avec ce pochoir il se trouve que c'est lui qui me l'a donné tac voilà des petites planchettes de contreplaqué de peuplier je vais les refendre en deux avec un angle à 45 degrés de façon à créer mes french clits que je vais coller sur c'est pas la peine de mettre des tire-fond là il ya 12 mm de contreplaqué sur 12 mm d'osb ça va tenir vraiment on pourra s'y prendre dessus et c'est pas la peine c'est pas la peine de mettre des vis qui vont chercher dans le mur d'accord j'avais déjà des petits bonbons en vûte que j'avais depuis longtemps cela c'est autour de 30 décibels et cela c'est autour de 35 décibels d'atténuation je vais faire un mélange donc comme ça on pourra choisir ce qu'on veut clac alors est ce que ça marche ouais une rose et azut perdu de rose impeccable j'ai deux petits tiroirs ici où c'est un vrai foutoir il ya plein d'outils mais ils sont tous mélangés je vais fabriquer un grand tiroir la base est là bas au fond le reste ça va rester au fond de ces petits tiroirs mais les principaux outils seront accessibles là bas j'ai déjà ici un grand tiroir dans lequel je classe toutes mes charnières et je vais faire un autre tiroir à peu près ici sur une quinzaine ou 15 ou 18 cm de façon à avoir un grand plateau qui sort ici au moment où j'ai construit ce meuble qui est entièrement fait avec de la récup j'avais pas trop fait attention aux dimensions et en fait les deux montants là sont pas tout à fait parallèle il va falloir que je calme et mes coulisses de façon à ce qu'ils coulissent parallèles l'une à l'autre je vais installer une paire de coulisses de 750 millimètres de long je crois que c'est 750 ou 700 que qui me reste d'un chantier voilà c'est des coulisses grasse qui viennent par l'intermédiaire de Wurt qui est je crois le distributeur exclusif de ces de ces coulisses moi c'est des coulisses que j'aime bien j'ai l'habitude d'utiliser sur mes chantiers de cuisine par exemple ou de placards quand j'ai un placard je propose ces coulisses là le tiroir qui est là il est quand même plein de quincaillerie à ras bord il est épais enfin voilà il est hyper lourd et ça marche très très bien ils coulissent juste comme il faut et puis il n'y a jamais eu de souci donc voilà je garde ça je vais les visser en place et je verrai ensuite la géométrie du rectangle qui va être là voir s'il est bien rectangulaire ou s'il faut corriger un peu et ben il ya un millimètre de de resserré là bas je sais pas si c'est la droite ou la gauche qui est resserré mais ça suffira bien et avec un millimètre j'arrive à m'en tirer c'est pas très lourd c'est du peu plié et voilà un magnifique fond de tiroir en peu plié je vais le tester sur place voir si mon meuble à peu près car est toujours il y aura des séparateurs là dessus qui vont venir délimiter des sortes de cases dans lesquelles je vais pouvoir ranger mes outils et mais il faut déjà présenter la chose après il y aura les côtés les fonds la façade mais on n'y est pas encore c'est encore un peu mou mais ça va être réjudifié par tous les séparateurs je vais mettre à l'intérieur bon voilà je suis à peu près content de la disposition de tout ça maintenant il va falloir que je dessine pour passer à la cn pour faire les différents séparateurs ça va pas être très haut ça va faire 50 60 mm et il n'y aura pas de vraiment d'emplacement pour chacun des outils parce que tout ça c'est évolutif mais il y aura quand même des grandes cases pour voilà pour les groupes d'outils on va dire j'ai préparé un document qui est en fait un panneau de peupliers non pas de plier de bouleau 15 mm avec tous les éléments de mes tiroirs je vais rajouter les autres petits éléments que je vais construire avec la cn et puis et puis voilà ça sera à peu près bon on 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 Tout a l'air découpé, c'est un vieux morceau de contreplaqué de bouleau, donc il n'est pas tout à fait plan, il y avait quelques défauts, donc voilà, c'est pas rigoureusement pile poil comme il faut, mais dans l'ensemble, je vais arriver à m'en arranger. Bon, avec la CN, je n'ai pas coupé assez profond, ce qui fait qu'il y a plein de petits éclats comme ça, d'autre part, ces pièces-là qui sont prévues pour s'accrocher sur les French Clits, j'ai complètement mélangé les mesures, je devais avoir 102 mm entre pointes et j'ai mis 102 mm ici, donc ça ne va pas du tout. Je vais couper les pointes en bas et ça va être simplement accroché en haut, on verra ça tout à l'heure. En attendant, je vais utiliser ma défonceuse sous-table, une fois n'est pas coutume, avec cette fraise à copier, enfin c'est pas une fraise à copier, c'est une fraise à affleurer plutôt. C'est une fraise à copier. C'est une fraise à copier. sur une face avec la CN, par contre sur l'autre face c'est trop compliqué à changer de côté pour retrouver la positionnement de cet objet. Donc je transfère les côtes de l'un sur l'autre et je les passe à la cire formable pour faire la mini rainure là qui est là. C'est parti, c'est parti. Faut que je tienne ma réputation hein, Valchromat, Rubio, faut pas que je lâche l'affaire. C'est parti. Je mettrais peut-être une poignée là pour pouvoir l'attraper et on soit une poignée soit un petit trou, la poignée j'ai peur qu'elle dépasse un peu que je m'accroche dessus, donc juste un petit trou. Grits. Sous-titrage Société Radio-Canada. Boutons. L'album roussaint. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On dirait qu'il y a plusieurs positions pour visser ça. C'est-à-dire qu'il peut être plus ou moins incliné vers le bas. Je vais le mettre relativement orienté vers le bas. C'est parti. 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 pour le mieux avec ce nouveau confinement. Si vous vous embêtez vraiment, j'ai des playlists pour retrouver des thèmes de travail en dessous. N'hésitez pas à les voir et à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage FR ?